Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Moppa Universalis IV. On est toujours avec l'ami Slann, l'ami Broodaf et l'armi Ardarin. Comment allez-vous les gars ? Très bien et tout le monde ! Très bien ! C'est fantastique, même plus besoin de vous dire de dire bonjour aux viewers, vous le faites tout seuls comme des grands. Et bah écoute, t'enlève la pause quand tu veux pour aller terminer les tatanes là. Alors vous remarquez, c'est ça, ça fait trois semaines qu'on a fait le dernier épisode, Slann a pleuré toutes les larmes de son corps, mais ça va mieux. Il est tout desséché, le pot, vous le verriez. Non mais attends... Baguette de bois ! Toi tu fais rien toi ! Non seulement j'ai 10 000 de dettes, mais je suis carrément descendu en dessous les 2 000 de trésorerie ! Ohlala ! C'est genre que j'ai presque plus de réserves ! Au moins il y aurait du changement dans le débrief, au lieu de dire regardez j'ai plein d'argent ! Oh regardez j'ai plein de dettes ! Regardez à quoi ça sert d'avoir plein d'argent ! On peut avoir plein de dettes ! C'est clair ! Allez la bataille s'est engagée ! Va-t-il gagner ? Je pense quand même ! Il a un malus mais malgré ça il a quand même un bonus là ! Look tellement t'es mauvais quoi ! Mais t'es toi toi ! Vous l'avez perdu vous aussi ! Et puis il y a une chance pour que je la gagne cette bataille ! Non là c'est mort ! Ah ! Ah ! Il a fait un mauvais jeu de deal ! Ah il a un 9, t'as un 1 quoi ! Je fais un... Ouais putain mais pourquoi il fait que des 9 lui aussi en même temps ? Ah ça passe ! 9 ! 9 ! Il fait que des 9 ! Et t'as fait un 0 ! Ah mais même quand tu fais un 7 il fait un 9 quoi ! Non non mais il triche ! Il lui restait qu'une seule troupe en état de combattre ! Alors il triche mais attention il vient vers vous ! Ouais il va se replier sur une province qu'il a encore donc on va se stacker à Benghazi je pense ! Ouais ! Je suis en route ! Attendez ! Attendez ! Parce que c'est quoi cette offre de guerre à 71% ? Ah bah vous ne m'avez pas rendu les sièges ! Non mais dedans le donne moi ! Oh la 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 ! Tout de suite ! Moi je l'habitue ! Non mais là je me dis c'est bizarre elle accepte la paix et tout ! Bah tu m'étonnes elle était à 71% mon offre ! Tu m'as payé pour que je vienne faire la guerre ! Tu m'as payé pour que je te donne les sièges ! Alors 100% bah du coup il ne veut plus ! Mais quand même là on sent qu'on n'est pas loin ! Ils sont haut mes 1500 balles ! Oh regardez les 12000 ! Ils m'attendent là ! Ils sont gentils ! Ils n'osent même plus s'enfuir ! Ils n'essaient même pas ! Je me sens puissant là d'un coup ! Ah attendez ! Ça va pas être facile ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tant de violence ! Tant de violence ! Il n'a plus de troupes ! Bah là il est... Il y en a qu'à 100% ! Il peut en refaire ! Il a encore 20 000 de réserve ! Ah ouais mais moi déjà je veux dire mes MR cool ! Premier réflexe ! Je me remets en positif ! Bon c'est pas le tout mais on va pas rester à s'ennuyer ! Non ! Tu vas frapper ! Donc c'est parti ! Ah ! Tu m'invites ? Tu veux... T'es sûr que tu veux venir ! T'attaques Genève ? T'as pas un anglais tatané ? T'attaques Genève c'est ça ? Euh non ! J'attaque Odoiev ! Odoiev ! Si tu veux je t'invite ! Je veux bien que tes 24 000 suédois puissent éventuellement intervenir ! Bah de façon il va falloir qu'on aille s'occuper de l'anglais après ! Ah mais t'attaques la Moscovie ! Oui c'est ce que j'ai dit ! Il a dit Odoiev ! Et la Moscovie ! Il y a une petite nuance ! Bon bah du coup on va embarquer ! Ouais ! Mon héritier moisi est mort ! Lutte pour le pouvoir encore ! Du coup j'ai un 4-4-3 ! Bah bah là qui est beaucoup mieux ! Du coup tu veux que je rentre, Slann ? Bah plutôt quand la gare sera finie ! Parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour faire les trucs ! Mais c'est bientôt ! T'inquiète c'est pour bientôt quand même ! Ouais ! Non mais parce que c'est toi qui m'avais dit tu peux rentrer ! Donc moi je... Ah ! Attendez ! Attendez ! Ah ouais mais c'est une PA90 ! Ah tu m'as pardonné ! Il faut que tu me redonne les deux sièges ! Que t'as pris ! Ouais ! Finis celui-là et puis tu peux y aller ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est parti ! Bon il veut pas pour l'instant ! Comme ils sont en train de reprendre des provinces en haut à droite ! Bouddhaf te laisse continuer toi par contre ! Bon il a plus de troupes hein ! Mais il y a ses alliés en haut à droite qui sont en train de tout reprendre ! Faut que j'y aille ! Bah attends ! Je vais débarquer à Antioche et puis je vais les gérer ! Non non ! Ça va aller t'inquièter ! Il y a 1 000 hommes là ! Comme tu veux ! Bon bah dans ce cas-là ! Ça m'a apporté 1 000 hommes ! Je me replie en Angleterre ! Non mais j'ai envoyé 31 000 hommes pour les gérer donc ça va aller le faire ! Alors j'aimerais bien un truc... Ici on a déjà un sur Scarbrot ! Il y a Jeanne qui a eu la merveilleuse idée de prendre beaucoup de territoires près de chez moi ! Il est con ! Un mec bien ! On va prendre ça ! On part du siège de cette petite crotte ! Parfait ! Alors la Suède, en fait, comment ça se passe ? 111 ! Bah voilà ! On approche doucement de la possibilité d'intégration ! Il me déteste plus qu'à 43 pour la noblesse massacrée ! Et plus qu'à 37 pour le bain de sang ! 134, 135 ! Donc là je défonce les troupes des alliés, les 9 000 et après je pense que c'est bon ! Tout arrive ! Alors l'anglais ça représente quoi ? Peut-être que 10 quand même ? 11 000 hommes ? 22 000 hommes ? Ouais je pourrais le gérer tout seul limite ! Niveau bateau, c'est quoi ? 15 bateaux ? On va le défoncer ! Moins 574 points ! Moins 99 de prestige l'anglais ! Tiens ! Et en plus c'est les protestants ! Ah bah t'as fait la paix ! Ok ! J'allais te demander les territoires qu'il fallait que je te rende ! C'est parfait ! Bien joué ! Bien joué ! Bah merci à vous ! Bouddhav je t'envoie quand même un petit peu d'argent ! J'ai vraiment pas beaucoup hein ! J'ai beaucoup de dettes donc euh... Je vais t'envoyer un peu de sous ! Alors je vais laisser filer 6 jours pour pouvoir envoyer les sous à Bouddhav puis après je mets une toute petite pause de... Allez ! de 30-40 secondes de temps de gérer tout ça ! Pour éviter que ça me pète à la figure juste après ! Bon ça se passe comment ici ? Donc là je pense pas qu'il y aurait de... Bon je te préviens j'ai pas beaucoup hein ! Je suis vraiment fauché fauché euh... Pourquoi je peux pas ? Le montant de la toute... Tu vas dire ce mont est à plus de 12 années de vie ! Ah mais c'est terminé ici ! Je peux pas faire de dons ! J'ai plus le droit ! Ah t'as trop de dettes ! Qu'est-ce qu'il fait là le français ? Pourquoi le français il débarque en... Et du coup je rembourse mes dettes mais du coup j'ai plus de sous ! Qu'est-ce tu fais français ? Pourquoi il débarque chez moi ? Il y a un accord militaire de passage avec le français ? Non absolument pas ! Aïe 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 ! C'est possible ça ? J'adore ! Le fait que je t'ai invité dans cette guerre mon très cher cygne ! Il me sert ! Le paillasson ! C'est magique ! Ouais il est en train de faire les sièges chez moi partout j'ai vu ouais ! On va prendre ça ! Du coup en fait tu vas rester là toi ! Excuse-moi ! Bien ! J'enlève mes onze de lassitude de guerre ! On perd des sous ! Ah à ce point-là ! Ça coûte si cher que ça ! Pourquoi on peut avoir autant de thunes ? C'est quoi se dire ? On remonte lentement en positif ! Les soulèvements des séparatistes autour ! Ah parce qu'on a débarqué c'est ça ? Automan ! Et du coup on a de l'attrition et il faut qu'on refasse nos troupes et tout ça et tout ça ! On va maintenir ! On va rematenir quand même ! Ça ne va pas me faire perdre beaucoup d'argent ! Voilà ! Bon ! C'est pas ouf quand même ! Ah et après il... Wow ! La Moscovique il met une tatane à Odoyev et à Novgorod là ! Ça pique un peu ! Moi je vais me faire une petite guerre en Afrique, Slan ! Normalement j'aurais pas besoin de toi ! Ouais ! Ouais 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 ! C'est prévu ! Comme ça quand tu feras tes guerres et bah on n'aura pas d'invasion ! Ah ! Ils sont tant que ça ensemble ! Apple ! Autant dire que... Que voilà je peux... Je peux même pas te rejoindre quoi ! Non mais là dans la guerre j'en ai profité ! Tout le fric que j'ai gagné pendant la guerre j'ai dépensé en atelier ! Donc je commence à me faire un peu plus de thunes ! Est-ce que tu peux me passer le siège de te faire s'il te plaît ? Ouais attends je mets pause parce que j'étais dans le Nouveau Monde ! Euh... Tver, 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 Tver... Ta province rouge au sud de l'Ouestrof ! Et pareil pour Ostrof ! Je suis en mode diplomatie ! Faut que je les vire tout ça ! Ah tu l'as filé à la Suède ! C'est pas à la Suède ! Ouais mais non mais c'est parce que... C'est la même couleur que Venise ! C'est la même couleur que Venise ! Ah c'est bon ! J'ai jamais content ! J'ai jamais content ! Merci ! On fait tout le tas à sa place et il est pas content ! Bravo ! Ah la technique ! Hop là ! Merci ! je pense qu'on peut pouvoir gérer ça par contre mais c'est pas grave pendant ce temps là on gère alors du coup je suis en train de me dire ce que ce serait pas plus rentable de taquer là du coup désir ou quoi voyons c'est le bon moment pour moi mettre des malus saleté pour nous donner un petit boost quand même où tu vas être content quand on va attaquer l'aragon tu pourras aussi taper la toscane mon cher clan mais je pense pas lui prendre quoi que ce soit à saleté de bohémien car fouet de la réforme juste à ma frontière brûlez le bon il s'est barré là bas donc les questions de ce bossail brûlez le ça va m'empêcher de réaliser des missions ça s'il continue ont quelques petits monopole qui pète à chaque fois ça fait 200 entre 200 et 500 pièces d'or donc c'est plutôt bien j'ai déjà réduit mes dettes de 2000 m'échappe sur les mêmes on a gagné 10 balle c'est cool ah mais je suis redescendu quatrième dans les puissances ça ne fait pas dire c'est l'optotonique qui est deuxième alors la suède 138 faire un don c'est toujours pas bon c'est quoi ça conflit frontalier un soutien à la dépendance de la hollyhand ok rostwood la puissance commerciale de utrèche non mais mec tu veux quoi qu'est-ce à dire excellent genre le l'empereur il arrive à faire des réformes mais qu'est ce que vous foutez quoi venu vous n'est pas encore en train de piétiner l'empereur c'est pas ma priorité ma priorité c'est de défoncer la tête du pape extrêmement déçu mais ça va pas se faire tout de suite tout de suite faut que je remonte légèrement mes finances là là je gagne plus que 84 par mois donc c'est chaud par contre du coup alors sans surprise j'espère que les doctrines religieuses n'est pas surpris franchement ce manque d'imagination mais consternent on réduit la lassitude dans les séparatistes automaques ils sont prêts à péter comment ils sont les recherchés ça 21 k à merd à sa pique on va les gaver un peu sur l'anglais 73 attendez je m'en pose deux secondes parce qu'il ya de réformes que je peux pas passer je comprends pas pourquoi ah je dois pas avoir assez de terre c'est bon ça doit être justement je vais en prendre alors ça ça va l'anthotonique ça ça va l'anthotonique je peux passer la réforme beaucoup ça ça va l'anthotonique je remarque que tu ne dessièges pas mes plateformes anthotonique mes plateformes mais mes sièges les provinces j'essaie de j'essaie de siéger les forteresses du moscovite pour mais il est en suède battant alors je vais aller m'en occuper parce que c'est bon j'étais en train de me dire allez on termine la guerre vite fait et puis je m'occupe je m'occupe de l'anglais mais je vois que il ya tentative de m'arnaquer là encore un cardinaux chez les barbares enfin des cardinaux oui bah arrête de me dire que j'ai repoussé des emprunts alors ça on prend pas par contre on a trop de points trop de points donne donne envoie allez en avant je devrais dire alors on va faire quelques généraux puisqu'il parait que c'est la technique c'est quoi sa terre aride on va taper c'est de la merde et c'est de la merde de toute façon c'est très surfait alors comment ça se passe ici il ya deux mille hommes à choper on y va en guerre contre l'anglais non non je suis pas en guerre contre l'anglais je vais taper sur le moscovite parce que l'orthotonique il fait rien bah oui le moscovite l'orthotonique il rentre et l'heure de la prière pour pouvoir le sortir plus rapidement et avoir des thunes à te donner ouais bah si ça avait été ils ont 7 tuyards par jour si tu l'empêchais de taper sur la suède il serait déjà devant voilà moi je le stack wipe s'il te plaît alors quelle puissance tu as vu tu fais ça tu fais ça tellement mieux que moi pourquoi est ce que j'irais juste à quoi avec deux armées je fais la troisième et moi aussi je vais stack wipe là bon c'est des rebelles mais quand j'ai perdu combien la quinze mille hommes de manpower c'est combien ça six ans de manpower certainement à rien mon armée elle up on va consolider et puis je crois qu'on va recruter quelqu'un là pour le coup je sens que je vais avoir besoin d'un petit petite armée comme ok il se replie on perd un peu de lassitude de guerre pas de soucis je peux prendre personne pourquoi ils sont tous très chers comme ça ah merde il se replie là c'est ça que tu me dis il se replie si proche que ça sans blague je vais prendre après elle est sur l'expansion j'ai envie tu pourrais aller stack wipe comme ça ah mais il y a la swed qui arrive ah mais il y a la swed qui arrive c'est pour ça je me disais pourquoi il y a combat je comprends pas je suis hyper loin bon bah la swed l'a piétiné la moscovie n'a plus d'armée on s'en a occupé bonjour je vais toujours pas accepter la paix que je lui propose à seulement 85% ah la swed peut nous aimer un peu mieux non pas vraiment mais tant pis à moi elle peut pas nous détester on croise pour que ça pète pas à des nouveaux soldats parfait quand je pense qu'il n'y a pas longtemps j'avais 200 mille hommes maintenant j'en ai plus que 10 mille la vie est dure je regresse ça y est c'est géré hop on retourne en embarque alors il y a un soulèvement c'est bon c'est fait est-ce que tu voudras que je participe à ta guerre contre l'anglais si tu veux oui il est protestant je rappelle tu vas tu me vas et oui je prépare mes troupes d'ailleurs comment ça se fait que tu sois toujours pas défenseur de la foi quoi c'est la honte comment ça je suis pas défenseur de la foi il a pas la thune il est défenseur de la foi ah si il l'est ah oui c'est bien tu nous a même pas dit mais si je l'ai dit c'était il ya super longtemps au web et puis comme du com de venise n'a jamais payé pour le faire à ta place je pensais que c'était du pipou ah bah super le général que j'ai payé je sais pas combien de points militaires et les morts ils sont tous morts mais généraux il les ai payé genre 600 points militaires il ya deux ans bim 35 c'est cadeau ils sont tous morts danemark obtient 600 balles ben voilà très bien tu as vu oui tu vois pourquoi je voulais faire la paix alors est-ce qu'on pourrait pas faire une petite manufacture lissart te reste ça dégage bureau de recrutement ouais bof 87 va falloir commencer à pouvoir faire ça peut-être un peu comment ça conflit commercial avec l'orthotonique tu te calme non mais où protection allez on remonte les troupes et on se fait l'anglais hop là plus d'eau de yef on va garder un petit peu de sous au cas de besoin pour la petite monnaie quoi novgorod veut un accès militaire novgorod c'est ton vassal non ? oui il va bientôt disparaître bizarre bizarre qu'est ce qu'elle me veut la bohème 64% allez tombeur les écossais aussi ça fait beaucoup beaucoup parce que c'est vraiment le bon moment oh ça c'est bon ça bon bon altérèse plus 15% je prends alors du coup il y avait l'anglais français tout à l'heure qui traînait mais il se cassait non il s'est cassé on va peut-être rembourser un petit emprunt quand même il semblerait que j'ai un peu de surexpansion waouh je suis un pays moderne 50% de mon budget de mes dépenses est alloué au remboursement de la dette enfin juste aux intérêts de la dette et ça c'est considéré comme un pays moderne ça ? bah c'est clair maintenant où 50% de ton budget c'est le remboursement des intérêts de la dette tu es un pays moderne je suis à la pointe la pointe de la modernité ah ouais bon je te prépare une petite troupe bouge pas j'arrive je t'envoie 13000 hommes ça devrait être suffisant tu as déclenché ta guerre ? ah non tu es encore l'absolutisme d'anneau hein c'est quoi ce truc yes t'es cuite enfin un peu moins de retard ah l'opinion de Venise à la guerre de l'ordre totalique change de plus 30 enfin une bonne nouvelle commandant nous a quitté diantre bon alors c'est très virtuel hein parce que franchement bon t'es pas mal que toi faut que tu l'es pas mieux ? une petite pause va faire ton pipi non je fais ma paix ah monsieur était en guerre il dit rien bravo bah t'as l'espoir si si il a dit il partait face à la guerre en Afrique tranquille voilà il a tapé sur 2-3 cabanes en paille il est tout fier ouais moi j'ai 10 ans avant l'Ottoman enfin maintenant j'en ai plus que 8 donc si tu as besoin de taper sur quelque chose tu me dis par contre j'ai pas d'armée non mais si le Dano est d'accord j'irais bien taper l'anglais pour lui récupérer les deux territoires en Afrique bah je t'invite à l'instant si tu veux là faites vous des outils ok go alors je suis juste à côté des territoires en avant pour York on va sortir les bateaux c'est triste 0-5 on va laisser tranquille ah merde mon mec qui est en train de livrer bataille ok il a gagné c'est les navires de commerce qui allez qui faisaient le taf ça y est je suis en positif les navires de commerce ils livrent une bataille direct et puis ils piquent 3 bateaux pique 3 bateaux ça c'est fait tu démarres la guerre t'as des bateaux directs en bataille et bim c'est cadeau quoi ah une tech la faux ouais on peut prendre ça quand même je pense que là c'est pas mal 2% de productivité ça me plait bien quoi c'est moins ou il a 0 fort ce con il a pas l'air d'avoir de fort ouais il est à poil hein on est d'accord hein je vais aller je sors vite fait mes bateaux pour aller mettre une petite fessée par là bas la seule elle va s'occuper des territoires marins on va peut-être se tenter un petit fâchage de l'anthotonique si vous en pensez de l'an... de l'empire pardon excusez moi puis n'importe quoi oui je pense que c'est une idée tout aussi valable si je veux sécher l'anthotonique je suis pas d'accord je dis ça ou je dirai alors on me demande de choisir entre faire une église ou rembourser tous mes emprunts quoi ? ils sont mignons mais... rembourser tous tes emprunts faire une église comme ça là c'est la requête des ordres ah d'accord je pensais que c'était un événement je me disais c'est quoi cet événement de fou ah non non ça me rembourse pas mes emprunts non c'est ce que je devais faire je vais faire une église c'est vraiment que j'ai pas demandé moi tiens vous me proposez quoi ? alors... ah bah faut que je fasse une église moi aussi faut que je fasse des réserves militaires faut que je colonise un truc attends je n'arrive rien de vite fait c'est quoi qu'il faut que je colonise ? ça ? bah ouais hop c'est parti t'as mis en pause ? ouais ouais je revenais sur le continent et j'enlève la pause bon l'autre il m'emmerde là il fait son malin à rentrer et à sortir donc on va aller le défoncer et on va rester sur place qu'est-ce qu'il est parti coloniser le danois ? bah je colonise ? oui mais qu'est-ce que t'es parti coloniser ? bah le Canada le Brésil non le Brésil on a dit non je pense qu'il se serait vexé si je l'avais fait c'est clair il vient de coloniser une nouvelle ville du Canada Mexico bien connu la capitale t'as été un peu gourmand peut-être là ? de ton nom ? oh non je vais le défoncer d'accord bon bah je vais à Londres alors ici il y a eu bataille ou pas ? ah oui on est à 97% il y a eu bataille allez je paye aussi cher d'armée là ? c'est pas possible ? on a quoi là ? on a quoi là ? z142 et lui on a quoi ? il y a 4 navire morts quand même on va se replier bon après le siège c'est pas tout de suite on va rester là cette fois je me plante pas je te file les territoires avant de... oh c'est rigolo ! mais ouais ça t'a permis de gagner 50 balles mais ouais ça t'a permis de gagner 50 balles ça rigole moi il faut que je débarque chez l'anglais il me faut du score de guerre pour lui prendre ses deux provinces ah oui si t'as pas tes 10% mais tu peux peut-être voler aussi des colonies en construction ça t'as pas besoin de score de guerre ouais mais c'est moi qui mène la guerre donc et il y a pas de... tu vas dessus et tu fais prendre la colonie ah celle-là oui je pourrais ah on peut faire ça intéressant ah ouais s'emparer de la colonie voilà j'ai pris Arga voilà déjà ça c'est fait et par contre il me faut le cap vert enracinement du protestantisme dans l'état pontife et ça fait baisser près du poisson mais euh... ah dans l'aile de merde non reviens reste pas sur la forteresse espèce de petit crétin bah oui je me disais qu'est-ce que tu fais chrétiens c'est un chrétien mais non je te demande de faire autonomie des sièges et si vous voulez ah bah autonomie des sièges attends c'est une feature qui a été implantée il y a à peine deux ans comment tu veux que ça marche j'en connais qui troll français il s'est installé en Côte d'Ivoire le français c'était notre allié dans l'ancien temps je sens qu'on va faire un partage de la France bientôt moi c'est toujours mon allié oui jusqu'à ce que t'aies plus besoin que ce soit ton allié j'en avais pas vraiment besoin c'était juste histoire que le Saint Empire me tombe pas dessus mais là vu que je vais peut-être refâcher un peu le Saint Empire nous verrons nous verrons nous verrons si je remboursais un peu mes dettes allez 42% sur Londres il y a une troupe anglaise qui débarque vers moi là qui redescend t'as peur ? bah ça en même temps tu l'as cherché ouais il n'était que 10 il arrive il y a le teuton qui se met je traverse tout le pays et je viens mettre des fessées le teuton avec ses bateaux à aupes tu sais avec les chevaux qui pédalent ah non c'est bon il s'est juste remis sur l'ancien fort il s'est arrêté et qu'est-ce qu'il fait le teuton ? il tourne et il défonce voilà ça c'est fait merci au revoir bisous le teuton tourne t'as dit ? allez c'est lent le bouton séparer les troupes en deux là élection je vais plus être je laisse le sort décider 2 4 0 hop t'es général un nouveau général oh ce stack wipe allez 2 4 0 il se fout de moi ou quoi ? il a 73 ans ça c'est bien mes navires de commerce il défonce les flottes les flottes des ennemis en même temps qu'il renforce le commerce j'ai l'impression qu'ils se font un peu chier ouh je sens qu'il y a un génois il va aller prendre des baffes tu veux un coup de main ? j'accepte tout hein mais on est pas pressé pressé hein faudra que je renvoie mes troupes de là où elles sont pour euh ah on a réussi une mission défier la navie haha ah bah moi j'ai une bonne nouvelle je regagne à nouveau 120 pièces par mois malgré mes emprunts qui viennent en plus et on va au final ah bah ouais on va totalement faire ça alors attendez vu que j'ai plein que d'une province à la limite je te la laisse enfin je te laisse me la donner et je te redonne les territoires anglais que je contrôle euh parce que euh ils sont pas à toi les sièges non mais là je te les redonne comme ça toi tu quand tu fais ta paix tu me files juste cap vert ah oui cap vert c'est déjà codonisé ouais ouais le temps de prendre les 10% ça va être compliqué pas de soucis bah ça va surtout être compliqué parce qu'il y a plus 10% à prendre je crois enfin les 10% tu pouvais les avoir en 2 secondes s'ils filaient les sièges hein tu faisais taper à part s'ils te filent tous les sièges non mais s'ils te filent tous les sièges tu peux faire une paix où tu lui prends plein de fric ce qui va aider le danois pour sa prochaine guerre plus le cave vert plus éventuellement d'autres colonies et après ils ont plus qu'à tout ressiégé mais ça le teuton il s'en fout vous en avez pour quoi combien de minutes à tout ressiégé ? pas long ouais ça pourrait être intéressant ouais oh non j'ai un oh non oh non allez on met en pause c'est la fin de l'épisode ah oui effectivement c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao tout le monde à plus tout le monde à plus bye